Nous accueillons désormais Jennifer Haim, qui est depuis 2015 chargée des collections au musée de l'image d'Epinal. Son intérêt s'est toujours porté sur l'estampe du XIXe siècle et ses recherches l'ont conduit à travailler il y a quelques années sur l'iconographie de Louis-Philippe dans l'imagerie populaire. Elle oeuvre en ce moment à la rédaction d'un catalogue d'exposition qui portera sur les usages et fonctions des images populaires. Et on attend aussi la mise en ligne sur le site de la maison de Balzac du dépouillement du journal La Caricature auquel elle a participé. Cet après-midi, elle nous propose une conférence intitulée « Regardez les images, un moment à partager, les couvertures d'albums jeunesse à la fin du XIXe siècle ». Nous la remercions et nous vous souhaitons une très bonne conférence. Bonjour. Le point de départ proposé à toutes les interventions de ce week-end des Jeunettes du patrimoine est cette très belle photographie. La photographie de Jeannine Niepce de 1952 qui représente la lecture de Tintin par son père et son fils. Immédiatement en voyant cette photographie, me sont venues à l'esprit certaines oeuvres conservées au musée de l'image à Epinal. Alors ces oeuvres, quelles sont-elles ? Ça fonctionne, c'est bon. Il s'agit en fait de représentations de scènes de lecture partagées. Et ces scènes très tendres, très chaleureuses, on les trouve représentées sur des couvertures d'albums éditées à destination de la jeunesse à la fin du XIXe. Donc le musée de l'image à Epinal conserve un très grand nombre d'albums de la fin du XIXe. Et les couvertures d'albums sont très diversifiées et représentent divers motifs. Mais beaucoup, et ce sont celles-ci qui vont nous intéresser aujourd'hui, montrent de très jolies scènes de lecture partagées. Alors, ces couvertures d'albums vont constituer l'objet principal de notre étude aujourd'hui. Toutefois, je serai amenée, vous le verrez, à parler d'éléments connexes. Parce que je pense que pour pleinement les comprendre, il est nécessaire de les replacer dans leur contexte de création et également dans une perspective historique plus large. Alors, ces albums, quels sont-ils ? De quoi parle-t-on exactement ? En réalité, peut-être qu'il faudrait que j'explique en préambule qu'il sera essentiellement question d'albums édités chez Pèlerin à Epinal. Certains d'entre vous connaissent sûrement déjà cette entreprise. Tout le monde connaît, en tout cas, les images d'Epinal, ne serait-ce que par l'expression. Donc l'imagerie Pèlerin, elle naît au début du XIXe siècle et elle se développe considérablement tout au long du siècle. Elle a eu une telle emprise, d'ailleurs, sur le marché de l'imagerie populaire, qu'elle a fini par éclipser toutes les productions des autres grands centres imagiers. Et de façon générale, c'est l'Est de la France, pas uniquement Epinal, mais l'Est de la France supplante toutes les autres imageries provinciales qui existaient auparavant au XVIIe et XVIIIe. Tant et si bien que ces dernières, donc hors-Est de la France, n'existent quasiment plus au XIXe siècle. Elles périclitent et elles ne se relèveront quasiment jamais. Autre élément à connaître, à partir de la deuxième moitié du XIXe, ces imageries de l'Est de la France, dont Pèlerin à Epinal, en première ligne, amorcent un tournant absolument fondamental dans leur production, puisque c'est le moment où elles mettent un petit peu de côté, on va dire un peu, le type d'imagerie qui avait prévalu jusque-là, à savoir l'imagerie religieuse, qui était réalisée, produite en grande majorité auparavant, et va se développer de plus en plus l'imagerie pour enfants. Donc là, je mets un exemple d'imagerie religieuse du XIXe siècle avec sa matrice, son bois d'impression. Donc, à partir de la moitié du XIXe siècle, va se développer l'image pour enfants. Donc, ce n'est pas vraiment un phénomène isolé, puisqu'on observe la même chose au même moment dans la littérature, dans le livre illustré, etc. Donc, cette évolution, elle est vraiment symptomatique d'un changement qui s'opère dans la société, à savoir une attention accrue qui est portée aux enfants, et à la manière de les éduquer et de les instruire. Et en somme, de les considérer, en fait, comme un public à part entière, avec ses propres spécificités. Et donc, du coup, par conséquent, par la mise en œuvre de moyens particuliers pour s'adresser à lui. Bon, en réalité, la question, elle est à l'œuvre, en fait, quasiment depuis le XVIe siècle, mais on observe que le phénomène s'accélère réellement à partir du... vraiment au XIXe siècle. Donc, vers 1840-50, les images pour enfants se multiplient, et notamment les images à vocation morale, qui incitent les enfants, évidemment, à bien se comporter et à avoir de bonnes pensées. Donc, évidemment, alors là, je vous ai mis deux exemples, dont un exemple tiré de contes, puisqu'évidemment, le fond, on va dire, traditionnel des contes et des fables, eh bien, est très largement exploité dans un premier temps. On ne compte pas, enfin, là, je vous en mets un seul exemple, mais on ne compte pas dans la collection le nombre de petits poussés et autres petits chaperons rouges qui ont été, voilà, produits, édités. Ce qu'on va trouver de nouveau, en revanche, ce sont des images moralisantes qui vont mettre en scène, en fait, des petits garçons et des petites filles, donc de la vie réelle. On va plus du tout... enfin, on va de plus en plus délaisser, en fait, l'intermédiaire des figures de contes, des histoires merveilleuses, pour mettre en scène des personnages qui pourraient tout à fait être des personnages réels. Donc, du coup, ça va vraiment faciliter l'identification du lecteur avec le personnage mis en scène. Et du coup, le message moral va être plus percutant et plus efficace. Alors, j'imagine que vous avez remarqué immédiatement, en voyant ces deux images, un point commun, puisque c'est quand même vraiment évident, manifeste. En fait, il s'agit de planches à vignettes, à multiples vignettes, dans ce que, dans notre jargon, on appelle des historiettes à cases ou même des historiettes en gaufrier. Donc, le terme est très significatif, je n'ai pas vraiment besoin de l'expliquer. En fait, c'est l'imagerie pèlerin, encore une fois, à Epinal, qui a très largement adopté et développé ce type de représentation en cases, tellement développé et popularisé que les autres imageries vont copier, vont s'en inspirer et vont également se mettre sur la même lignée et vont produire en masse ce genre de représentation. Et on parle d'ailleurs d'images d'Epinal, tout simplement. C'est une sorte de terme générique, en fait, pour désigner ce type d'imagerie. J'imagine aussi que vous pensez immédiatement à la bande dessinée. Effectivement, on n'est pas très, très loin. Elles anticipent la bande dessinée à de multiples égards. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque ce n'est pas l'objet de l'intervention d'aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que les deux productions, évidemment, sont liées. Alors, on désigne toujours ces œuvres comme des images. Alors oui, effectivement, il y a des images, ce sont des images, mais il ne faudrait pas oublier quand même l'importance majeure qui est accordée au texte aussi, dans ces images. Là encore aussi, rapprochement avec la bande dessinée, qu'on peut faire très largement. Je vous en mets deux autres, je vous rassure, je ne vais pas vous en montrer mille. Pourtant, je pourrais. Mais là, c'est juste pour vous dire que ce type de représentation se développe tout au long du XIXe siècle, évidemment, ne faiblit absolument pas au cours du XIXe, voire même s'intensifie jusqu'à la fin. Et aussi, cette production s'intensifie aussi parce qu'on change de mode de fabrication. Jusqu'à présent, je reviens rapidement à la précédente, on était sur des créations sur bois. Et là, à partir de la moitié du XIXe siècle, on passe à des créations lithographiques. Donc, forcément, ça permet un tirage beaucoup plus important et une méthode de création plus prolifique. Également, un autre fait important, à la fin du siècle, on commence à éditer des planches avec une dominante récréative encore plus importante qu'elle ne pouvait avoir jusque-là. Avant, c'était une sorte de savant mélange entre une très, très forte moralisation et un petit peu de divertissement, quand même, pour ne pas trop effrayer l'enfant, pour se mettre à sa portée. Là, fin du XIXe siècle, la dominante récréative et divertissante commence à prendre le pas sur cet impératif moral, qui certes est quand même toujours là, mais là, on cherche vraiment à divertir les enfants. Remarquons aussi qu'on s'approche de plus en plus aussi de la bande dessinée, puisqu'auparavant, on avait des historiètes à case où il y avait des scènes, en fait, qui n'étaient pas vraiment découpées action par action. C'était des scènes prises les unes derrière les autres, alors que là, on a vraiment une scène qui est découpée selon une sorte de plan séquentiel, action par action, qui peut évidemment faire penser à la bande dessinée, voire même au dessin animé et au cinéma. Là, c'est une planche de Benjamin Rabier, je pense que vous connaissez pour certains, très grand dessinateur, illustrateur pour enfants, et qui, on le sait moins, a travaillé pour pèlerin, finalement, au début de sa carrière. Et enfin, et c'est là qu'on vient au cœur de notre sujet, on voit apparaître à la fin du siècle, à côté des feuilles volantes, on voit apparaître des albums. Alors attention, il ne s'agit pas d'albums de bande dessinée comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une histoire qui va débuter, qui va remplir l'album, en fait, de bout en bout, du début à la fin. Ça va vraiment être une compilation d'images de planches qui avaient été éditées, en fait, auparavant, de manière individuelle. Donc ça va vraiment être des compilations. Donc des compilations de 20, de 50, de 100, tout dépend du format. Et à l'intérieur de ces albums, vous trouvez tout type de planches. Alors, soit des rééditions de planches qui étaient parues auparavant, de planches anciennes, du début du 19e ou du milieu du 19e, ou bien tout simplement, et ce sont les plus courantes, des planches nouvellement éditées, en feuilles volantes, et qui se trouvent là, du coup, rassemblées. Certaines sont une sorte de peau pourrie, on va dire, de multiples choses, ou au contraire, et c'est là aussi qu'elles sont les plus majoritaires, en général, ces albums regroupent les planches en spécialité. Donc vous allez avoir des albums de contes, des albums de fables, des albums de scènes militaires, etc. Il y en a même d'autres qui vont s'ultra spécialiser, puisqu'ils vont même viser un public spécifique, puisque vous aurez des albums spécial garçons, ou spécial fillettes. Là, ça concerne celui qui est montré à droite. Il est noté sur l'album que tient la petite fille, album composé spécialement pour fillettes. Donc là, à l'intérieur, c'est assez drôle d'ailleurs de voir le choix qui a été fait. Ça ferait crier aujourd'hui les féministes. Vous avez des planches du type « Marthe, la bonne petite ménagère », enfin, vous voyez, tous les poncifs, évidemment, avec des missions assignées à chacun des sexes bien précis. L'imagerie n'est absolument pas polémique où on avance sur son temps. Elle est vraiment très conforme, finalement, à ce qu'on attend d'elle et la société du temps. Alors, on trouve... Donc, les couvertures des albums font l'objet d'un très grand soin, puisque ce sont effectivement les vitrines, en quelque sorte, des planches qui se trouvent à l'intérieur. C'est ça qui va donner envie d'acheter. Donc, on en trouve de différents types. Je vais passer rapidement. Il y a juste... Voilà. En grande majorité, vous avez des personnages de l'imagerie, évidemment, qui sont représentés dessus. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un polichinelle, qui est une figure récurrente. En bas, vous avez un petit chaperon rouge qui est entouré dans des petits médaillons sur le côté par un polichinelle, par une figure de zouave, par un chat beauté. Donc, toutes ces figures qui sont évidemment hyper connues. Et aussi, c'est ce qui nous intéresse, des scènes de lecture aussi peuvent prendre place sur ces couvertures d'albums et plus précisément, de lectures partagées. Alors là, les couvertures, en fait, elles ne vont pas vraiment renseigner sur le contenu des albums, mais plutôt, en fait, sur l'usage qui pourra en être fait et, en fait, en projetant les futurs lecteurs, les futurs acheteurs dans, en fait, des moments agréables et conviviaux de lecture. Alors, on a vu que ce principe d'album était inédit. Et concernant les couvertures, est-ce qu'on a réellement affaire à une iconographie inédite ? En fait, vous n'en doutez pas vraiment. En fait, ces couvertures font appel à une tradition qui est à la fois sociologique, donc de la pratique et iconographique, assez longue. Grossièrement, on peut classer ces couvertures de cahiers en trois catégories différentes. Et finalement, ces trois catégories, elles se retrouvent rassemblées sur cette couverture d'album. Donc, cette fois-ci, il a un format à l'italienne. Ce n'est pas forcément le format le plus répandu. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de voir en fait les trois types de représentations de lecture partagées qui sont montrées. Donc, vous avez tout simplement un adulte qui lit une histoire à un enfant. Vous voyez qu'il s'est endormi sur ses genoux. Vous avez également, concernant toujours ce même adulte, cette femme est accompagnée d'un autre enfant qui est en train de lire en fait avec elle. Il ne s'est pas endormi. Il a une participation active à la lecture où tout simplement, il essaye de suivre l'histoire en regardant les images, mais en tout cas, elle participe. Et puis, vous avez, et c'est ce qu'on trouve en très grande majorité, des scènes de lecture partagées entre enfants sans adultes. Donc là, vous en avez quelques-uns éparpillés par groupe sur la couverture. Donc, on va commencer par s'intéresser au premier groupe. Donc, d'adultes qui lisent des histoires à des enfants. Alors, bon, ce n'est pas révolutionnaire. Loin de là, on a tous en tête, imagine l'image d'enfant à qui un adulte raconte une histoire, une pratique qui est rentrée dans les mœurs depuis longtemps, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Lorsque les enfants sont petits, l'adulte qui sait lire va se faire le vecteur, en fait, le passeur d'histoire par l'oralité. Parce que c'est véritablement l'oralité qui est donc un moyen important, si ce n'est le plus important, de transmission des histoires aux enfants. Donc, la pratique, elle est bien connue, je le disais, surtout à partir du XVIIe siècle, en fait, au moment où les genres littéraires se spécialisent. C'est notamment le moment où on assiste à l'émergence de la littérature pour enfants, notamment des contes, à partir de trames ou de canevas qui existaient auparavant. Bien sûr, j'imagine que vous pensez immédiatement à Charles Perrault, qui est une figure incontournable dans cette pratique, qui, au XVIIe siècle, a su conférer à des histoires qui étaient déjà connues, une grande accessibilité pour les enfants en les transformant en contes, qui leur sont spécifiquement dédiées. Très vite, des représentations apparaissent pour mettre en image cette idée de partage d'histoires, de contes, en l'occurrence, donc de partage lors d'un moment privilégié. Là aussi, on peut se référer, bien sûr, encore à Perrault, et plus particulièrement au frontispice de la première édition de ces contes. Alors, ce type iconographique, qu'on a tous en tête, en fait, il est le reflet d'une réalité, donc d'une pratique bien réelle, mais surtout, bien, il véhicule un idéal, un idéal de cohésion autour de la narration d'une histoire, et on va lui trouver associé, en fait, toute une série bien d'éléments, d'accessoires qui viennent en tête immédiatement à quiconque, je pense, pense à une grand-mère, comme là, c'est le cas, ou une vieille nourrice en train de raconter une histoire à des enfants, c'est-à-dire, on s'imagine immédiatement au coin d'un feu de bois avec un chat, là, il y a un chat qui ronronne, je ne sais pas si vous le voyez en bas à droite, qui se pelotonne tout près de la cheminée, donc voilà, vraiment, on a un petit peu réuni ici les éléments quasiment indispensables pour créer ce type de scènes de lecture partagées. Donc c'est vraiment, au-delà, il y a vraiment une idée de transmission aussi d'un patrimoine, en fait, d'un patrimoine culturel entre différentes générations, puisque là, c'est une vieille femme qui va se faire le passeur d'histoire auprès de générations beaucoup plus jeunes, et on a vraiment la sensation d'un moment privilégié, en fait, où le temps se serait arrêté pour laisser place à une plongée dans un univers imaginaire partagé par les quelques personnes qui se trouvent dans la pièce. Alors, ce motif iconographique, il ne faiblit pas vraiment dans le temps, bien au contraire, on en trouve de nombreuses occurrences, notamment au XIXe siècle, lorsque les productions éditoriales pour enfants se multiplient. Donc il y a certains illustrateurs qui vont réinvestir ce motif, qu'on pense notamment à Richter, qui a illustré les contes de l'enfance et du foyer des frères Grimm, ou encore évidemment à Gustave Doré pour les contes de ma mère loi de Charles Perrault. Donc encore une fois, on retombe sur la même chose. Et les imageries ne sont pas en reste puisqu'elles vont s'en resservir abondamment, vous voyez ici sur une couverture d'album. Donc c'est vraiment une recette qui marche, les imageries ne vont pas hésiter à s'en resservir pour véhiculer vraiment encore une fois cette idée de partage, de transmission, de protection, de chaleur du foyer. D'ailleurs, vous voyez que l'espèce de fenêtre, de cadre dans lequel est représentée la scène est entourée d'un paysage de neige où on se dit qu'il fait bon être au coin du feu à entendre des histoires plutôt que d'être dehors. Je crois même qu'il y a une espèce de loup qui rôde. Donc il y a vraiment cette idée de protection aussi associée à cette idée de partage. plus largement on ne peut pas s'empêcher de rapprocher ce que j'appellerais cette catégorie raconte-moi une histoire entre guillemets encore largement pratiquée aujourd'hui. On ne peut pas s'empêcher de rapprocher cette pratique de la veillée. La veillée qui, dans les milieux les plus modestes, était une véritable institution. Je crois qu'on peut oser le mot. Donc les veillées, vous le savez sûrement déjà, étaient des moments conviviaux qui se déroulaient entre le souper et le coucher, notamment en hiver, dans les milieux paysans. Donc les veillées pouvaient s'organiser selon deux échelles, soit à l'échelle du foyer individuel, et dans ce cas-là, elles réunissaient les membres de la cellule familiale, ou bien elles se déroulaient dans une salle commune du village, dans une grange par exemple, et alors se regrouper, se rassembler, tous les membres du village. Alors il y a de nombreuses activités qui étaient possibles lors de ces veillées. Vous aviez par exemple les femmes qui faisaient des travaux de couture, les hommes qui se regroupaient pour jouer aux cartes, pour discuter, etc., les enfants qui papillonnaient autour, mais aussi également lors de ces veillées pouvaient s'organiser des séances de lecture collective. Évidemment, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il faut rappeler, si c'est nécessaire, que bien sûr, jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'alphabétisation des foules est loin d'être généralisée, elle est même très lente. Beaucoup, pour la plupart, ne savent bien ni lire, ni écrire. Et donc, la lecture collective en fait reste encore à ce moment-là dans ces milieux, un des seuls moyens de lire. Alors du coup, c'est lire par procuration, se faire lire, ou entre guillemets lire avec les oreilles, mais en tout cas, lire quand même. Donc vraiment, cette pratique de la veillée revêt une importance majeure dans ces milieux-là. Et l'oralité, on le sait et le fait bien étudié, l'oralité est une part vraiment non négligeable de la culture populaire à ces époques. Donc, on a affaire à une lecture à haute voix par les rares personnes qui, dans le village, savent lire. on a quelques témoignages de cela en dehors des représentations qu'on peut trouver iconographiques. On a quelques témoignages littéraires qu'on pense à Georges Sand, par exemple, ou à Zola. Évidemment, le célèbre tableau de Jean-Baptiste Greuse qui est conservé au Louvre qui montre un paternel lisant la Bible à sa famille parce qu'il faut le dire, il faut le préciser, les lectures sont majoritairement évidemment religieuses. Alors, elles sont religieuses mais pas que. Alors, certes, on lit la Bible, on lit des ouvrages de piété comme des vies de saints, etc., des bibles de Noël, notamment, évidemment, au moment de Noël, etc. Mais, on ne lit pas que ça, on lit aussi beaucoup de contes de fées, des romans, des farces, des histoires d'amour et finalement, toutes ces histoires, on les trouve en fait dans ce qu'on appelle la Bibliothèque bleue. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. On appelle ça la Bibliothèque bleue parce que leur couverture était très souvent réalisée sur du papier bleu. En fait, c'est de la littérature de colportage. On y reviendra tout à l'heure. Donc, vraiment, je voulais vous montrer à quel point cette iconographie de la veillée qui est quand même un des incontournables des mœurs populaires, notamment paysannes. Moi, je pense qu'on peut vraiment, enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher en tout cas de relier ça à l'iconographie de nos couvertures d'albums. Au moins dans l'esprit, je pense qu'elles en sont redevables puisque cette pratique était vraiment très courante et très intégrée, finalement, dans les esprits. Et j'aimerais, pour être plus complet, finalement, sur cette question de partage via l'oralité, évoquer une autre pratique incontournable dans les milieux les moins favorisés, à savoir la pratique du colportage. Alors, si j'ai décidé de vous en parler, c'est parce qu'elle est, à mon sens, en fait, peut-être le premier niveau par lequel les histoires, qu'elles soient issues de livrets de colportage, de la bibliothèque bleue ou d'images, le premier niveau par lequel ces histoires sont transmises et partagées. Et on peut presque considérer, finalement, le colporteur comme la première figure de compteur que les populations rencontrent sur leur passage. Alors, certes, ça n'est pas fait de façon gratuite. Le but est quand même éminemment commercial au départ, puisque le colporteur est un marchand, est un commerçant, mais il y a quand même cette dimension de la transmission qui est présente. Donc, le métier de colporteur, il apparaît au XVIe siècle et le colporteur est un marchand ambulant qui va sillonner les villes, les villages et même qui va pouvoir aller jusque dans les campagnes les plus reculées pour vendre ses marchandises. Alors, vous avez des colporteurs de toutes sortes. Il y en a qui sont très spécialisés dans un type précis de marchandises et puis d'autres vont vendre un peu de tout. Parmi ceux-là, il y a ceux qui vendent, entre autres, articles de mercerie et bondieuserie, des images et des petits livrets de colportage. Alors, chaque colporteur va travailler dans une zone géographique précise et selon un calendrier connu afin que les clients soient au courant de leur arrivée. Il faut vraiment se rendre compte, c'est peut-être difficile aujourd'hui avec les moyens qu'on a, mais la venue des colporteurs vraiment à l'époque est vraiment très attendue dans les villages. Il faut vraiment se rendre compte que pour beaucoup de campagnes, le colporteur incarne le seul moyen d'accès finalement à certaines marchandises dont justement les images et les livres puisque les campagnes les plus reculées n'avaient pas forcément d'autres moyens que de s'approvisionner dans ces marchandises. Donc, je le disais, cette activité, elle démarre au XVIe siècle et elle prend de l'ampleur au fil du temps. On en compte quand même à peu près 3 500 au milieu du XIXe siècle qui est quand même un chiffre assez important en France. Et puis, évidemment, vous vous doutez bien que ce chiffre baissera ensuite progressivement avec le développement du train, avec le développement de nouveaux moyens d'acheminement des marchandises et notamment avec le développement de la presse et des journaux. Toujours est-il que pour les périodes pré-industrialisées, pour des clients ne sachant pas lire, le colporteur va jouer un rôle important puisqu'en fait, une fois sa marchandise déballée, il va attirer les clients en racontant les histoires comme on peut le voir par exemple sur ce célèbre tableau d'Antigna qui est à Bordeaux. Donc, vous voyez qu'il a déroulé, il a deux types il transporte les images selon deux types donc il a un rouleau qu'il déroule devant des enfants qui sont rassemblés et qu'il écoute parler et raconter l'histoire en question et puis il a aussi ce qu'on appelle la balle c'est une sorte de sac qu'il a dans son dos avec d'autres marchandises et d'autres images. Surtout que je l'évoquais au tout début d'autant plus que les images étaient rarement sans texte en fait vous avez rarement des images comme ça flottantes vous avez toujours en général elles sont souvent accompagnées de cantiques de chansons de récits relatant du coup les vies vertueuses des saints en question ou des héros là vous avez un exemple d'un autre colporteur qui lui est là pour le coup est installé en ville dans une rue on n'est plus dans la campagne et lui il a un matériel un peu plus un peu plus important c'est à dire qu'il a carrément une hôte de colporteur donc c'est une espèce de grosse mâle en fait en bois normalement qui est à deux volets là a priori elle semble n'en avoir qu'un en général elles avaient deux volets il se posait donc à un endroit stratégique en général sur des places ou des carrefours pour il s'installait avec sa boîte il ouvrait et en fait à l'intérieur des venteaux étaient installés étaient accrochés des images qu'il pouvait évidemment montrer c'est une sorte de vitrine en fait portative et dont il pouvait parler et raconter les histoires parce que le colporteur on a peut-être l'image du colporteur comme une espèce de presque une figure de vagabond alors oui parfois ils pouvaient s'en rapprocher mais il faut quand même savoir que cette profession était extrêmement réglementée et que les colporteurs quand même étaient censés savoir lire alors dans les faits ce n'est pas toujours le cas mais quand même dans la grande majorité ils avaient cette qualité-là ils savaient lire donc même si évidemment la dimension commerciale est évidente il y a quand même pour moi un premier niveau de transmission et de partage qui n'est pas à négliger alors revenons à présent à nos couvertures avec une autre catégorie il s'agit de la catégorie où en fait l'enfant semble participer à la lecture alors là on voit que la mère ou la nourrice ou la mère en tout cas la femme fait la lecture à un petit garçon qui est placée en face de lui mais à côté il y a une petite fille qui cherche à en savoir plus qui a une sorte de participation à la lecture soit qu'elle soit en train d'essayer de lire avec même pourquoi pas l'aide de sa mère qui l'aide à déchiffrer ou qu'elle suive simplement l'histoire en regardant les vignettes alors je ne vais pas vous faire évidemment l'histoire de l'iconographie de l'apprentissage des enfants dans l'art parce que je pense que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et là n'est pas notre sujet aujourd'hui mais on peut quand même difficilement aborder ces couvertures en tout cas ce type là sans avoir en tête quelques exemples anciens qui montrent des enfants en train d'apprendre avec l'aide d'adultes alors on peut remonter hyper loin je vais passer très vite mais évidemment qu'on peut penser à un détail d'une fresque de la Villa des Mystères de Pompéi ou encore un détail d'une page de manuscrit là ce sont les heures de Louis de Savoie là j'ai vraiment pris un exemple parmi tant d'autres parce qu'au Moyen-Âge les représentations d'enfants attroupés autour d'un adulte tenant un livre un professeur le plus souvent au sein d'universités sont vraiment très nombreuses au-delà de ça je pense qu'au sein de ces nombreuses représentations je pense qu'un type iconographique en particulier a dû marquer d'une manière ou d'une autre de toute façon l'esprit des dessinateurs qui ont réalisé les couvertures d'album alors ce type qu'est-ce qu'elle est-il et bien c'est celui de l'éducation de la Vierge par Saint Anne alors vous allez me dire pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre et bien tout simplement parce qu'il est extrêmement répandu dans les arts notamment à partir du 16e siècle 16e, 17e et notamment dans l'imagerie populaire là je ne vous mets qu'un seul exemple mais vous n'imaginez pas le nombre d'images réalisées sur ce thème qu'on peut trouver en fait dans l'imagerie populaire donc je pense que consciemment ou pas les dessinateurs les imagiers avaient en tête ce type iconographique et qu'elles ont dû d'une manière ou d'une autre faire partie de leur sorte de base de données mentale et avoir une influence ensuite sur le type de représentation d'enfants et d'adultes en train de partager une lecture je fais une brève mais vraiment très très brève digression juste pour vous dire que la plupart des imageries populaires en fait sont très très largement inspirées de l'art savant alors bon ces catégories sont assez strictes on parle d'art on parle d'art populaire d'art savant finalement il faudrait nuancer tout ça mais pour aller vite effectivement on peut dire que l'art l'imagerie va s'inspirer dans une très très large proportion de l'imagerie savante par toute une série d'intermédiaires mais en tout cas on ne peut pas aborder l'imagerie populaire sans avoir en tête cette particularité qui est vraiment très très importante et en fait pour vous montrer à quel point ce type iconographique a pu avoir une influence à mon sens c'est que lorsque les imagiers veulent évoquer l'idée de la leçon donc là on est face à un alphabet de l'enfance avec différents différentes notions qui sont toutes liées à la vie de l'enfant pour évoquer l'apprentissage et la leçon et bien ils choisissent quand même une iconographie qui je pense est quand même très très proche de celle de l'iconographie de Sainte Anne éduquant la Vierge donc pour moi à mon sens il y a quand même une filiation assez importante à établir entre les deux et je vois ce type d'iconographie comme une sorte d'ultime avatar du type de représentation de l'éducation de la Vierge alors évidemment ici on n'est pas face à des scènes d'instruction pure elle n'est pas en train d'apprendre une leçon à sa fille mais enfin on peut quand même tout à fait imaginer que ces albums outre le divertissement qu'ils pouvaient apporter pouvaient aussi servir à apprendre à lire aux enfants ou en tout cas à s'entraîner et en dehors du cadre scolaire dans tous les cas c'est un moment une possibilité de moment d'échange de partage entre les adultes donc les parents le plus souvent et les enfants alors qui peuvent être de deux types soit une transmission en fait d'histoire que l'adulte connaissait déjà auparavant et finalement il y a une sorte de filiation et de transmission d'un patrimoine culturel que l'adulte avait déjà en lui ou tout simplement une création en fait de souvenirs communs à la découverte en fait à la lecture commune entre l'enfant et le parent et bien d'histoires inédites donc du coup dans tous les cas on est dans une idée encore une fois de partage et de finalement de resserrement des liens entre les deux et enfin mon dernier point et c'est ce qui constitue peut-être la grande nouveauté de ces couvertures d'albums c'est qu'il y a des scènes où les enfants sont représentés en groupe donc en train de lire mais sans adultes et ces scènes sont de loin les plus majoritaires sur nos couvertures d'albums alors là encore est-ce que ces scènes sont vraiment inédites non en fait comme d'habitude il y a évidemment toujours à rechercher il y a toujours une filiation à trouver évidemment il faut rechercher les choses du côté des sphères sociales un peu plus aisées où on pourrait carrément remonter au Moyen-Âge pour trouver des scènes d'enfants en groupe en train de lire et de façon encore plus marquée à partir du XVIIIe siècle où le sentiment de l'enfance commence à vraiment très sérieusement émerger et où on va pouvoir montrer des scènes d'enfants en train de lire de façon assez fréquente d'ailleurs au milieu du XIXe siècle la chose est tout à fait admise là je vous ai mis un frontispice d'un livre édité chez Edzel un très célèbre éditeur pour les enfants au milieu du siècle qui a notamment édité le livre de Jules Verne donc là vous pouvez voir déjà qu'au milieu du à peu près au milieu du XIXe siècle on commence à avoir émergé ce type de scènes dans la littérature pour enfants non en fait ce qui est nouveau en réalité ce n'est pas tant ces représentations mais c'est que ce phénomène en fait commence à toucher très sérieusement les couches sociales en fait moins élevées enfin moins aisées donc ces couvertures sont le reflet d'un idéal certes mais donc du coup sont aussi quand même le reflet d'une réalité sociologique puisque désormais les enfants de tous bords ou presque savent lire y compris les enfants de milieux et bien moins favorisés évidemment cette démocratisation de la lecture elle est à relier étroitement à un événement majeur dans l'histoire de l'éducation c'est vous vous en doutez l'école qui est rendue obligatoire et gratuite dans les années 1880 et qui va évidemment bouleverser les schémas préétablis jusqu'alors puisque là on va voir des enfants de milieux plus modestes apparaître et puis ces albums sont bon marché ils sont vendus évidemment je ne l'ai pas précisé mais on est quand même dans de l'imagerie qui reste populaire et qui est accessible à toutes les bourses donc de là en fait on va assister à une sorte de phénomène d'émancipation des enfants dans le domaine de la lecture les enfants vont lire sans adulte ils vont trouver du plaisir à savoir lire alors soit tout seul soit en complicité avec un camarade d'autant qu'on l'a évoqué au tout début n'oubliez pas que les histoires se font de plus en plus humoristiques de plus en plus divertissantes donc finalement les enfants vont pouvoir avoir leur monde à eux leur univers qui leur est spécifiquement réservé et donc ils pourront avoir des souvenirs évidemment une fois adultes mais en tout cas voilà on a la création de cet univers beaucoup plus divertissant là je vous mets quelques détails notamment à gauche bon juste pour dire qu'on ne sait pas exactement comment ils s'y prenaient mais on peut tout à fait imaginer que ces enfants lisaient à voix haute surtout que quand on est enfant on a besoin de lire à voix haute ça fait partie de la première étape la première démarche et on peut tout à fait imaginer qu'ils s'aident mutuellement à lire regardez le petit détail qu'il y a à gauche ça c'est un détail d'une couverture que je vous ai montré au tout début en fait la petite fille porte dans son dos une petite pancarte où il est clairement dit qu'elle ne sait pas lire donc on imagine que l'enfant qui est à côté qui doit certainement être un très bon élève qui a sa petite ardoise sous le bras et bien va l'aider va se faire va partager en fait la connaissance qu'elle n'a pas encore et puis ce qui est plutôt drôle c'est que cette idée de veiller qu'on avait vu dans le monde des adultes en tout cas en tant qu'institution dans les milieux paysans et bien en fait vous retrouvez transposé dans le monde enfantin puisque là maintenant c'est un enfant qui prend la place d'un adulte et qui va se faire et bien le vecteur d'histoire donc on retrouve un petit peu la même disposition elle est assise sur une chaise il y a d'autres enfants qui l'entourent toujours le petit chat qui est là le jouet aussi qui est tourné en direction de la lecture et puis vous avez aussi à droite une couverture d'album où une petite fille en fait est en train de faire la lecture à sa poupée donc ça c'est vraiment des scènes qui sont assez fréquentes l'éducation de la poupée en fait c'est vraiment un thème très présent dans l'imagerie puisqu'évidemment on investit l'enfant d'un rôle on cherche à le responsabiliser et le fait qu'il fasse l'éducation à ses jouets et à ses poupées projette déjà en tout cas la petite fille dans son futur rôle de mère quand elle aura des enfants et enfin dernier type d'émancipation qui est lié directement au format de l'album en fait c'est que les enfants vont pouvoir lire en fait à l'extérieur maintenant c'est beaucoup plus compliqué de transporter à l'extérieur en pleine nature des feuilles qui somme toute restent très très volantes et très fragiles et là effectivement on va trouver énormément de couvertures d'albums qui vont montrer ce type de représentation champêtre en plein milieu des chants au bord d'un ruisseau enfin disons que maintenant l'album peut se transporter sous le coude et on peut tout à fait du coup lire n'importe où et là ce sera mon tout tout dernier point pour vous dire que donc on l'a vu ces couvertures sont les témoins d'une réalité sociétale nouvelle mais aussi évidemment elles sont aussi et surtout des mises en scène à caractère commercial n'oublions pas quand même que ce sont des objets commerciaux qui doivent être vendus et que les imagiers sont des chefs d'entreprise en général assez féroces qui savent exactement ce qu'ils font donc on est face quand même à des produits commerciaux donc on l'a déjà dit ces mises en scène ne renseignent pas sur le contenu de l'album mais plutôt sur l'usage et le plaisir qui pourra en être retiré donc du coup ces représentations elles jouent en grande partie sur cet imaginaire dont je vous ai parlé tout du long cet imaginaire commun des lectures partagées donc des images de familles unies ou de camarades qui partagent un bon moment et donc la couverture va projeter en fait le futur lecteur dans une perspective agréable l'enfant va être attiré et évidemment ces couvertures sont aussi propres à rassurer les parents qui vont être séduits évidemment par ces scènes de lecture tranquillisantes et apaisées l'impératif commercial il est parfois poussé encore plus loin parce que certains illustrateurs alors très certainement à la demande de l'éditeur bien en fait introduisent entre les mains de l'enfant donc là je vous ai mis un détail en fait le détail qu'on voit là je ne vous ai pas dit mais c'est une couverture vous avez la quatrième de couverture et la couverture c'est un album en fait qui est étalé qui est mis à plat donc au dos en fait vous voyez cette petite fille d'ailleurs qui ressemblerait à s'y méprendre au petit chaperon rouge qui tient entre les mains et bien en fait la couverture du dit album donc là on va dire que la projection est maximale donc c'est un procédé qui est bien connu aujourd'hui notamment dans la publicité qui est la mise en abîme donc on connaît bien ce procédé commercial qui vise à provoquer en fait une projection et véritablement un phénomène d'identification ce sera encore utilisé plus tard dans les comics là vous avez carrément on va dire une double projection puisque une espèce de mélange entre des photos réelles et puis du dessin et le super héros et bien tient l'album sur lequel il est lui-même représenté selon ce phénomène qu'on connaît bien de mise en abîme à l'infini alors j'ai pas pu m'empêcher évidemment de vous mettre la vache qui rit puisque c'est l'exemple parmi tous qu'on connaît le plus et peut-être un qu'on connaît un peu moins celui du cacao drost je crois que c'est néerlandais où là effectivement la soeur tient un paquet de cacao sur lequel elle est représentée etc. donc là on est les albums les couvertures d'album vont utiliser en fait ce procédé qui à mon avis est un procédé qui relève du commerce de la vente parce que ça crée un phénomène d'identification et de projection pour conclure pour finir donc retour au point de départ on a fait une espèce de boucle je pense qu'on pourrait tout à fait replacer en fait la photographie de Jeannine Nieps à la suite de cette histoire de la représentation des lectures partagées donc qui vous l'aurez compris trouve ses origines dans une très longue tradition à la fois sociologique et iconographique puisque finalement cette photographie semble être porteuse donc cette photographie de Jeannine Nieps semble être porteuse des nombreuses valeurs qu'on a pu évoquer ensemble aujourd'hui notamment cette promiscuité entre adultes et enfants les échanges entre les différentes générations lors de moments bien privilégiés de moments un petit peu suspendus dans le temps dans le cours de la vie quotidienne notamment lors de ces moments de lecture partagée d'autant que et voilà c'est mon dernier point d'autant que Jeannine Nieps s'est intéressée de près au milieu paysan et donc on peut tout à fait imaginer qu'elle a été extrêmement sensible en fait à ce partage de valeurs et aussi à cette perte entre guillemets aussi d'usage et de valeurs reliées au monde paysan ou en tout cas qui lui sont traditionnellement associées voilà j'ai terminé merci merci Jennifer Haim pour cette très belle exposée très riche et aussi visuellement extrêmement riche par toutes les images que vous avez pu nous montrer est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle merci j'aurais souhaité qu'il y ait plus de monde c'est absolument passionnant merci j'ai une historienne de là et j'apprends des choses merveilleuses je ne connais pas très bien la signification de l'art lequin donc vous dites qu'effectivement de l'art lequin alors l'image de l'art lequin on la connaît très bien mais pourquoi est-elle si populaire le polichinel vous voulez dire pardon oui et spécialement pour les garçons comme vous l'aviez dit n'est-ce pas alors pas forcément pour les garçons mais effectivement le polichinel en fait bon il prend ses origines en Italie à Naples évidemment et à l'origine le polichinel c'était une figure assez violente en fait il y avait beaucoup de spectacles en fait qui étaient de petits théâtres en fait qui jouaient des scènes avec polichinel et c'était une sorte de personnage très apprécié par le peuple c'était assez cathartique voilà donc c'était toujours le personnage qui allait frapper l'autorité donc c'était une espèce de moyen de défoulement pour le peuple et en fait on se rend compte que le polichinel il perd peu à peu de cette substance on va dire un peu de révolte et il devient en fait il devient une espèce de personnage récurrent notamment en tant que jouet le polichinel est l'attribut enfin le jouet par excellence des enfants au 19e siècle et en fait j'avais un petit peu étudié la question j'avais vu qu'en fait au fil du 19e siècle il commençait à perdre vraiment de sa substance et il devient une espèce de chiffre molle qu'on va pouvoir même tuer qu'on va pouvoir frapper donc en fait les rôles s'inversent pourquoi le polichinel est-il devenu l'attribut par excellence des enfants enfin en tout cas leur jouet préféré ça ça s'est fait vraiment progressivement dans le temps je ne saurais pas dire exactement mais en tout cas c'est un personnage qui a été très apprécié par le peuple et qui peu à peu a été transformé étape par étape et est devenu le jouet par excellence des enfants bon après il est remplacé par Mickey quasiment en fait on s'en rend compte en fait justement toujours sur des couvertures d'albums peu à peu début du XXe siècle il se fait remplacer et on ne le connait quasiment plus un polichinel mais à l'époque c'était vraiment une figure majeure d'autres questions moi j'en avais juste une concernant ces lieux de diffusion vous nous avez présenté cette figure très importante du colporteur mais dans le contexte citadin existaient-ils des lieux je pense peut-être pas des librairies spécialisées pour les enfants qui permettaient de diffuser ces images-là alors des librairies spécialisées pour les enfants je ne dirais pas je pense qu'il y avait des sections des sections dans des librairies généralistes là c'est vrai que la figure du colporteur elle reste très importante dans les milieux modestes et dans les campagnes mais il faut quand même savoir que même si le colporteur allait dans les villes dans les villes il n'y avait pas que ce moyen d'approvisionnement et que des librairies bien sûr existaient et je pense qu'au fil du temps les grandes maisons d'édition type Edzel ou Hachette ont évidemment colonisé les librairies qui étaient déjà existantes et donc il y a une sorte de département enfant qui a dû je pense se créer au cours du 19ème siècle et qui ne s'est jamais arrêtée bien au contraire qui n'a fait que se développer merci Merci.